Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose le unboxing d'une lampe de bureau spécialement destinée aux peintres pour la figurine ou d'autres choses, mais pas que, on va découvrir tout ça ensemble. Alors je ne l'ai pas encore déballé, on va faire un unboxing, je l'ai juste sorti du carton, j'ai juste ouvert pour voir comment ça se présentait, enlever le scotch de protection, donc je vous propose de passer tout de suite au unboxing et on fera dans un deuxième temps ou éventuellement une deuxième vidéo un test complet de cette lampe qui m'a été gentiment envoyé par Benck. Alors Benck c'est une marque très connue pour la fabrication de leurs écrans et de leurs vidéoprojecteurs et donc ils m'ont contacté il y a quelques semaines en proposant de tester cette lampe qu'ils m'ont envoyé gratuitement et ils m'ont demandé de faire un test honnête et objectif. Donc même si je l'ai eu gratuitement, j'en suis très heureux, je remercie au passage Benck, ceci dit ils m'ont demandé de faire un test objectif donc c'est ce que je vais faire. Allez on passe au déballage, alors déjà je peux vous dire qu'elle pèse son poids et en tout cas sur le papier c'est un produit qui a l'air vraiment excellent. Il y a la petite poignée qui va bien pour le sortir. On dirait l'emballage d'un écran, c'est un truc de dingue ce truc. Je ne l'ai pas ouvert du bon côté. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Alors voilà ce qui est lourd, c'est le pied. Il pèse une tonne. Je ne sais pas combien il pèse mais je ne sais pas. Il doit faire au moins. 5 kg le pied si ce n'est pas plus. Facile. Il est vraiment très lourd. La lampe n'est pas très lourde en soi. Ça se présente comme une lampe de bureau, tout ce qui est plus simple. Et je vais l'assembler avec vous. Donc je la découvre complètement. Une alimentation. Ah c'est un peu originale tiens parce que là il y a directement le connecteur. C'est étonnant. Il va se brancher directement au bout du câble. C'est la première fois que je vois ce type de connectique. intéressant. Peut-être pour les prises anglaises, américaines, etc. Ça évite de tout changer. Le câble, c'est un câble en tissu tressé. Très joli. En tout cas, la lampe en est la même. présente très bien. Elle est vraiment très très jolie. Bien évidemment, ce qui nous intéressera, c'est son efficacité, son intensité. Donc, il y a plusieurs modes, déjà, de de couleurs. Lumière naturelle, lumière chaude, lumière blanche. Donc tout ça, on le testera ensemble. Allez, on passe au montage. C'est un peu fouillis. Quand je vous dis qu'il est lourd, qu'il est lourd le pied, c'est un truc de fou. Alors, ben oui, ils disent de ne pas, ne pas, faites attention de ne pas vous le faire tomber sur le pied. Tu m'étonnes. À moins d'avoir des chaussures de sécurité. Alors, bien sûr, je n'ai pas d'outil. Il faut une petite clé Allen pour pouvoir la serrer. Voilà. Et après, elle est réglable dans tous les sens. Ici, je pense que c'est pour régler l'intensité. Et on peut en plus l'orienter dans pas mal de sens. Et on peut la descendre. Ah oui, forcément, je ne l'ai pas serré. Ah ah, gros malin. Et on peut la descendre. Ouais, on peut la descendre assez bas, en fait. Pour travailler comme ça, ça peut être pas mal. Alors, ça, c'était juste un unboxing. Je pense qu'on va tout faire sur la même vidéo. Là, je vais couper, bien sûr. Je vais monter tout ça dans l'atelier. Et on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, un petit détail. Il y avait l'adaptateur anglais, quand même, qui est fourni avec. Donc, du coup, hop. Et pour brancher directement en prise anglaise. Et peut-être pas que. Si, si, si. Que anglaise. Mais du coup, c'est sympa, parce que ça peut peut-être servir. Ah, j'aurais pu l'enlever, c'est malin, ça. Ça peut peut-être servir comme un adaptateur pour d'autres prises. A voir. Allez, on passe dans l'atelier. Donc, j'ai trouvé une petite notice. Et avec la notice, la clé qui va bien pour pouvoir serrer le mât sur le pied. Et donc, on a une notice en anglais, en allemand et en français, qui explique tout très bien, que j'ai un petit peu lu. J'ai fait mes devoirs avant de poursuivre. Alors, pour l'allumer, on appuie sur le petit ring. Et après, on a tout de suite notre lumière qui apparaît. Avec le bouton ici, je vais pouvoir régler l'intensité. Là, je vais régler l'intensité. Ici, on est en lumière chaude. Et en appuyant une deuxième fois sur le bouton, je vais pouvoir régler la chaleur. Donc là, je suis en lumière très chaude. Et je vais pouvoir passer à une lumière très froide. Moi, c'est ce que je préfère. Une lumière d'environ 6000K, c'est impeccable. C'est exactement ce qui me va bien. Vous avez deux modes également qui sont intéressants. Le mode lecture et le mode écran d'ordinateur. En laissant le doigt appuyer deux secondes sur l'anneau, le voyant vert s'allume. C'est pour l'écran d'ordinateur. Là, il va ajuster automatiquement son intensité en fonction de la luminosité ambiante. Je rappuie une deuxième fois sur le ring. Je passe en orange. Et ici, on a une lumière qui s'adapte pour lire un livre, par exemple. Donc, c'est utilisé dans l'atelier, mais pas que dans l'atelier. Ça peut être une table de chevet ou ce genre de choses. Ça marcherait très bien. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pour ne pas me figurer. Pour désactiver le mode automatique ici, je vais tout simplement tourner le bouton. Je le désactive et là, je vais pouvoir régler soit la chaleur ici. Donc là, je mets au max de lumière blanche. Je rappuie une deuxième fois sur le bouton. Et là, je règle mon intensité lumineuse. Et là, je suis au max de l'intensité lumineuse. C'est difficile de filmer une lumière. C'est vraiment très compliqué. Toujours est-il que... Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en terme de lumière... Déjà, j'ai une lumière juste au-dessus qui éclaire très très bien. Mais ce n'est pas suffisant pour m'éclairer, pour pouvoir peindre mes figurines. Donc, cette lumière-là, pour pouvoir peindre, franchement, là, pour moi, c'est au top. C'est vraiment excellent. Alors, peut-être un petit défaut. Bon, après, ce n'est pas grave. Franchement, c'est trois fois rien. C'est que dès qu'on effleure l'anneau, elle s'éteint. Donc, si vous la manipulez, vous effleurez l'anneau, le ring, ce qu'il appelle le ring, vous risquez l'éteindre. Bon, après, ce n'est pas grave en soi. C'est vraiment un tout petit détail. Deuxième défaut, c'est que du coup, moi, maintenant, le problème, c'est que j'en voudrais bien le deuxième. Voilà. Ça, c'est mon problème. Parce que franchement, je la trouve excellente, cette lampe. Alors, le prix 219 euros, est-ce que c'est justifié ? Ça, c'est à vous d'en juger. Toujours est-il que, du coup, moi, je l'ai à la maison. J'en suis bien content et je vais en profiter. Et du coup, je vais me peindre ce petit Wolverine-là. Ce petit buste, il est pas mal, ce petit buste. Surtout que c'est juste un petit morceau de la figurine complète. C'est juste un tout petit morceau. Il y a encore plein de morceaux affichés de chez Zez Studio, qui est absolument majestueux. Allez, je vous dis à plus. Voilà, loin au ciel est de juste la paix. Merci, darauf. J'ai pas mal avoir d'ici et déjeunία.